Nous sommes le 17 mars 2012, place à la 103ème édition de Milan San Remo, 298 km, une échappée matinale qui a d'abord animé la course de 9 coureurs, Pagani de la Colnago, De Negris d'Afernes et Vini, Grusdev d'Astana, Suarez de la Columbia Col del Portes, Morkov de la Saxo Bank, Oroz de l'Escadi, Li Cheng de la Project, Bordos de l'Ultine Nice Nerd et Langen de la Type One. Ensuite, cette échappée a été reprise, il y a eu l'ascension de la manie, et là le champion du monde et ancien vainqueur de l'épreuve, Mark Cavendish, a été définitivement distancé par le peloton des favoris. Ensuite, le peloton a été emmené par la BMC de Balan et Gilbert, le méga-pharma de Bonen, la Farnese Vini de Pauzzato, vainqueur en 2006, pour attaquer la Cypressa. Dès le pied, la Likigas a amené un gros tempo, et ensuite on va voir des accélérations avec d'abord l'Espagnol Pachevilla d'Ultine Nice Nerd, encore cette équipe irlandaise, vite rejoint par le Néerlandais Johnny Ungerland de la Vacances Soleil. Malheureusement pour le Néerlandais, l'Espagnol n'est pas aussi fort que lui, et donc cet échappé n'a aucune chance de pouvoir creuser un bel écart sur un peloton toujours mené par la Likigas. D'ailleurs, au sommet de la Cypressa, Yelle Vellander et surtout Philippe Gilbert sont tombés. Le champion de Belgique et leader de la BMC ne gagnera pas cette année-là la Primavera. Les deux hommes de tête sont repris au bas de la descente de la Cypressa par les équipiers de Fabian Cancelara, de la Radio Shack. Et ensuite, on va voir les quasi 10 km sur le bord de mer où toutes les équipes des favoris, BMC, Omega Pharma, Movistar, Katusha pour Oscar Fréré, vont donc protéger leurs leaders pour les placer à l'avant du peloton avant d'attaquer le podium, le juge de paix de cette Primavera. Et donc, on a un peloton d'une cinquantaine de coureurs au pied du podium et une équipe va emmener un gros tempo dès les premiers mètres. Il s'agit de l'équipe néerlandaise Rabobank avec notamment Lars Baum. Malgré ce rythme imposé par les bataves, un coureur italien va attaquer. Il s'agit de Valerio Agnoli de la formation Likigas. Derrière, un espagnol de la Movistar va vite revenir sur lui. Il s'agit de Mandrazo. Les deux coureurs vont essayer de s'entendre, mais vous voyez que derrière, la poursuite est bien organisée. Ils ne vont avoir qu'une petite avance de quelques secondes sur un peloton qui a encore du mal à se purger des coureurs des plus faibles. Mais attention, on va bientôt attaquer les passages les plus durs du Poggio. D'ailleurs, Mandrazo anticipe, il lâche Agnoli. Et l'espagnol va essayer de résister au retour des autres favoris, mais c'est peine perdue pour le coureur de la Movistar de Sar 157. Puisque déjà derrière, Johnny Ogerland, encore lui, a décidé d'attaquer avant même les plus gros pourcentages. Et là, dans les passages à 9%, Vicenzo Nibali attaque avec Tansaru, le champion d'Australie. Nibali en grande forme puisqu'il avait remporté Tireno et avait fini deuxième du Tour de Man. Tansaru, donc Simon Guérin, champion d'Australie et vainqueur du Tour de Man Under en début de saison. Donc rapide sprint et excellent puncher. Le duo arrive à creuser une belle avance et va être rejoint par Fabian Conchellara, le Suisse vainqueur d'Estrade Bianchi, vainqueur d'une étape de Tireno et vainqueur de la Primavera en 2008. Ce trio va avoir quelques secondes d'avance au sommet du Poggio au moment du passage à côté de la cabine téléphonique. Derrière, des coureurs comme Duggen Kohl, sa gamme, surveillent les mouvements et essayent de rester bien placés à l'avant du peloton. Voici ce fameux passage avec la cabine téléphonique. Quelques secondes d'avance pour le trio, mais attention, dans ce trio, il y a de bons descendeurs. Déjà, on connaît les qualités de Vicenzo Nibali dans les descentes. Fabian Conchellara est un excellent descendeur et en plus a une énorme expérience. Il connaît par cœur la descente du Poggio. Et Simon Geraint n'est pas non plus maladroit dans ce type d'effort qui est donc la descente. Et vous voyez que ce trio va arriver à Sanremo avec une petite dizaine de secondes d'avance sur un peloton. Donc, emmené notamment par l'équipe Katusha d'Oscar Ferret, tandis que Peter Sagan, lui, veille au grain. Il a un équipe qui est à l'avant de la course. Lui, son but, c'est qu'en fait, il y a la jonction et donc qu'il remporte le sprint. Mais devant Fabian Conchellara avec son beau maillot de championne suisse, produit les plus gros efforts pour éviter le retour des sprinters. Et nous arrivons donc dans le dernier kilomètre. Et malheureusement pour le suisse, Simon Geraint remporte donc cette Primavera. Et pour la deuxième année consécutive, un Australien lève les bras au bout de la plus longue course professionnelle du calendrier international. Deuxième place pour Conchellara, troisième Nibali, quatrième Sagan, cinquième de Galcom, sixième Posato, septième Ferret, huitième Balan, neuvième Haas et dixième Daniele Benatti. Ciao à tous.